salut j'espère que tu vas bien alors aujourd'hui je vais t'expliquer le wad numéro 3 alors comme d'habitude on va aller droit au but si jamais tu n'as pas envie de la vidéo jusqu'au bout donc je t'explique d'abord le wad et c'était un petit peu de temps je t'explique tout le contenu de la vidéo et tu auras quelques images du coup des pratiquants des participants qui l'ont fait aujourd'hui le facteur limitant d'après vous c'est quoi le facteur limitant là sur la séance donc c'est à dire tu penses à tes cuisses et tes fesses ouais vous allez voir c'est pas du tout ça le facteur même pas ok c'est le grip de l'avant-bras aujourd'hui donc le wad tu dois faire cinq tours le plus rapidement possible de 20 double under les double under en fait c'est l'exercice de cordes à sauter donc tu dois sauter à la corde et faire tourner la corde deux fois sous les pieds si tu n'y arrives pas tu fais 20 tours simple bien évidemment ensuite tu fais 20 soit pistoles c'est quoi tu as une seule jambe tu peux faire avec un support ou calais un ballon sur tes fesses ce qui est très important sur cet exercice et garder le talent posé au sol et tu vas faire 20 power clean alors ça se fait normalement avec une barre mais si tu n'as pas de barre à dispo chez toi tu peux prendre un kettlebells une barre enfin plutôt une halter donc voilà au choix au niveau des charges aujourd'hui nous on travaille sur la charge très légère donc on est sur du 45% de la force maximum pour les hommes et du 35% de la charge maximum pour une femme si encore une fois tu n'as jamais mesuré ta force maximum sur du power clean tu peux te baser sur du poids de corps c'est à dire 45% de ton poids corps c'est un homme 35% du code corps c'était une femme en partant du principe que tu es pas en surpoids si tu es en surpoids je te fais un exemple moi je fais par exemple 1 m 80 pour 80 kg je suis pas en surpoids mais si je faisais par exemple 100 kg je serais en surpoids donc 45 kg 45 % de 100 kg ça ferait beaucoup trop lourd pour moi à lever étant donné que je suis en surpoids donc vous devez partir du principe que vous avez un poids idéal à atteindre et vous mettez le pourcentage de ce poids idéal c'est une bonne petite astuce sympa pour pouvoir trouver le la charge bref pour ceux qui ont un peu plus de temps du coup comment ça se passe pour la réalité de la séance tout à l'heure je te ferai quelques astuces aussi pour faire les squats pistoles correctement alors pour l'échauffement il faut impérativement faire de la mobilité la mobilité au niveau des épaules des hanches et des poignets hanches épaules poignets et chevilles également alors on va essayer de prendre des exercices sur le double under tu vas travailler principalement tes poignets et tes épaules vont chauffer et il est aussi important que tu travailles la mobilité de cheville parce que clairement tu vas ramasser au niveau des impacts pour les squats pistoles c'est clairement ta cheville ton genou et ta hanche qui vont être sollicités donc il faut impérativement que tu puisses préparer tes chevilles à amortir le mouvement ton squat pistol sur cet exercice il est vraiment très très important de ne jamais décoller ton talon et surtout de pas te laisser tomber de pas faire une sorte de rebond sur entre tes fesses et tombeau les pour rebondir il faut que tu puisses le faire avec la force de tes cuisses sans prendre d'énergie ni d'élan sinon le exercice n'est pas efficace du moins il est dangereux pour cette articulation pour le power clean il ya clairement plusieurs articulations qui rentrent en compte d'accord il ya des chevilles les genoux les hanches les épaules les coudes et les poignets donc il faut vraiment que tu fasses une session globale de mobilité ensuite dans ton échauffement tu vas devoir faire un petit circuit pour faire monter ta fréquence cardiaque alors si tu peux le faire là aujourd'hui il fait beau donc on va courir tu peux tu peux courir faire la corde à sauter directement puisqu'il y en a dans la session quelques box jumps l'idée c'est que tu puisses enchaîner un petit circuit cardio si tu n'as pas de place ou le matériel tu peux faire des burpees donc voilà faut que tu puisses alterner quelques exercices qui sont cardio tu verras tout à l'heure dans la vidéo comment ça fonctionne ensuite pour l'élévation de la température des muscles et également l'élévation de la fréquence cardiaque ils ont un petit circuit à réaliser avec un kettlebells donc ils vont devoir faire 10 deadlift au kettlebells moins de 32 kg pour les hommes ou 32 kg et moins de 24 kg ou 24 kg pour les femmes donc 10 deadlift 10 double under si on n'y arrive pas on fait 10 simple ça reste un échauffement donc on est ma cool et 10 squats au poids de corps ça c'est pour les les trois premières minutes donc trois premières minutes où vous devez faire ça les trois minutes suivantes ont fait la même chose mais cette fois ci on monte le niveau de charge donc ça sera trois minutes de deadlift avec un kettlebells plus lourd des double under sur 10 reps et du coup 10 répétitions au squat mais idéalement en gobelets de squat donc l'idée c'est de prendre le kettlebells devant toi et pouvoir squatter avec une charge pour vraiment conditionner tes cuisses pour le reste de la séance ça c'est pour l'échauffement tu en as pour à peu près huit à dix minutes si tu te débrouilles bien ensuite pour la partie skill on fait un exercice qui est la pyramide des double under alors là j'ai fait une autre vidéo qui en parle je te mettrai le lien en descriptif pour que tu puisses regarder concrètement de quoi il s'agit c'est une très bonne méthode pour apprendre à faire les doubles si jamais tu n'as jamais fait il ya un niveau avancé qui est vraiment la pyramide du double qui permet du coup de maîtriser les doubles et peut-être même de te lancer sur la le travail des triple under et ensuite un gros gros point de focus sur le power clean dans la session d'aujourd'hui on a quand même pas mal de débutants qui vont découvrir cet exercice là alors même si c'est léger on va quand même prendre le temps de bosser la technique donc je peux faire avec un pvc ou alors une barre vraiment très très légère une barre de moins de 15 kg on revient du coup où tu dois faire cinq tours pour le temps donc c'est un tour le plus rapidement possible de 20 double under 20 squat pistoles et 20 power clean à 45 % par aérements ou 35 % par aérements des petites choses à retenir le principe du world c'est là clairement d'envoyer c'est la phase d'intensité donc pour les double under si tu n'es pas capable d'en faire cinq de suite ne fait pas de double under fait directement du single under parce que tu fais des simples parce que si tu dois constamment remettre ta corde et prendre les pieds dedans tu n'auras pas l'opportunité de faire monter ton intensité donc tu vas être frustré et tu vas pas répondre l'objectif du haut qui est d'envoyer d'avoir une phase d'intensité donc on essaie de faire en sorte d'être avec une maîtrise technique pour être efficace pour les squats pistoles c'est le même principe si tu es en galère et que tu te retrouves sur les fesses à chaque fois il faut que tu fasses avec un support tu peux le faire avec des trx avec un poteau avec un bâton mettre un ballon sur les fesses pour t'asseoir dessus il ya plusieurs options mais il faut impérativement que tu fasses un mouvement complet si ta condition physique te permet pas de faire des squats pistoles avec le trx en principe tu peux te délester et aider tes bras pour remonter donc fais le bien évidemment la priorité restera quand même de pousser dans ta jambe pour faire le mouvement le power clean c'est pareil si les charges recommandées sont trop longues pour toi on voit ça à la baisse il part avec une barre vide ça fera largement l'affaire si même que si tu es frileux tu peux très bien travailler avec le pvc alors ça sera moins efficace c'est sûr mais au moins tu es en sécurité et tu pourras te contenter d'envoyer là dessus il faudra que tu tu testes cette séance là elle est vraiment elle est vraiment elle est vraiment intense et surtout tu verras que le maillon faible en fait ça va être le grip tu vas vraiment sentir sur ton sur ton power clean que ton grip va ramasser tu auras envie de lâcher la barre tout le temps il se peut en plus que tu transpires du coup tu vas avoir les mains mouillées et la barre avec l'issé donc il faut que tu sois vigilant par rapport à ça voilà j'espère que cette séance va te plaire tu peux mettre en commentaire directement ton ressenti de la séance si tu l'as fait avec moi si tu l'as fait dans ta salle ou chez toi en extérieur ou autre en tout cas voilà n'hésite pas enfin non n'hésite pas fais le abonne toi machine youtube et laisse moi un petit commentaire sous cette vidéo je te dis à plus tard dans le haut numéro 4 4 3 2 et time yes bravo en amour en amour c'est vrai ah t'es pas dégueulasse bah en gros enfin moi je trouve ça génial chez toi tu vois en gros ron il a il a pris son budget des cigarettes ouais pour moins fumer pour faire du sport d'accord il y a pas beaucoup de gens qui font ça tu vois dans les 60 balles 70 pour les clubs et du coup bon après j'ai pas totalement arrêté en général justement j'en fume genre deux dans la journée quand je fais le sport le matin et soir et trois quand je fais le sport que le soir il y a juste dimanche mais t'as clairement réduit du prix de la consommation quoi ah oui bah le dernier mois j'en étais à peu près entre 25 et 30 et donc là en moyenne dans la semaine on va dire quatre par jour tu sais il y a plein de gens qui pensent pas enfin qui arrivent pas à penser comme toi ou alors ils le pensent mais ils font pas c'est genre ils te disent ouais j'ai pas d'argent pour faire du sport et par contre ils fument ils boivent ils vont au ciné bah après j'ai eu un déclic mais je veux dire pendant je veux dire c'est parce que j'ai eu un déclic et pendant longtemps je voulais diminuer mais psychologiquement psychologiquement je n'y arrivais pas du tout solliciter c'était le mot que tu cherches et même là c'est je viens je me force c'est pas c'est pas naturel encore pour l'instant je me force à me tu es motivé alex moi pas vous étiez là hier